Bonjour tout le monde, Sylvie Courchêne, bienvenue dans votre zone membre, dans la section cours en miracle. Un autre capsule vidéo sur l'enseignement d'un cours en miracle. Et je suis à la page 7 du livre Un cours en miracle. Je vous invite, comme je l'ai déjà partagé dans d'autres vidéos, je vous invite à vous acheter, à vous procurer le livre. Ce n'est pas pour vous faire une dépense, parce que vous allez pouvoir aussi avoir des enseignements sur le web, qu'on retrouve des leçons à tous les jours, et il y a plein d'enseignements sur le web d'un cours en miracle. Seulement, une des raisons, c'est parce qu'on l'a en main propre. Et on barbouille dedans, on écrit dedans, c'est vraiment notre livre, c'est vraiment notre livre de référence pour s'accrocher, pour le fait qu'il traîne un peu partout, je le traîne dans mon auto, je l'emmène partout avec moi. Il y a comme un sentiment d'appartenance aussi avec le livre. Donc, je vous le partage. C'est obligatoire, c'est libre à vous, mais moi je vous partage comment je le sens et je le ressens. Aujourd'hui, révélation, temps et miracle. Qu'est-ce que le cours en miracle mentionne là-dessus? Écoutez, on sait que pour faire arriver des miracles, on n'a pas besoin de temps. Parce que c'est le temps qui n'existe pas au niveau de la divinité. Au niveau, quand un miracle, quand notre volonté s'allie à celle de Dieu, ça fait, il y a comme... On est pour ça qu'on appelle ça l'instant saint, l'instant où tout est possible. Et souvent, dans les écrits, c'est imagé de bien des façons, dans bien des approches. Bien, c'est comme si les portes du temps, une fraction seconde, tout se transforme. Et c'est pour ça qu'on dit que souvent, c'est pas parce que j'ai eu un passé difficile, je peux pas jouer de la merde, excusez le terme, dans ma vie, que c'est garant pour demain. Parce que si moi, je fais le choix de donner mon grand oui, mon grand oui sacré, mon grand oui, que oui, je veux me transformer, oui, je veux marcher ce chemin-là aussi, de faire confiance davantage à cette voix-là, excusez, et à revenir à ma voix que j'ai en dedans. Écoutez, tout se transforme, tout se transforme comme ça. Et donc, ce que dit le cours, c'est la révélation induit une suspension complète, mais temporaire du doute et de la peur. Donc, quand on est, quand on nous sommes dans le moment de transformation, où il arrive des miracles, il y a une totale foi, il y a une totale abandon, il y a une totale certitude que tout est possible. Il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute. On sait que ça va arriver. On sait que c'est là, il faut j'aille. Puis, vous l'avez déjà vécu dans votre vie. Rappelez-vous, les fois que vous étiez décidé, puis qu'il n'y en avait pas de doute, puis qu'il n'y avait pas de remise en question, puis que, comment ça s'est passé? Bien, c'est ça aussi. Puis, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Tu sais, Dieu, la divinité, est venue faire des coucous dans votre vie, souvent. Même si vous n'étiez pas dans l'ouverture, nécessairement, c'est juste pour vous... Il vient nous faire des éclairs comme ça, des coucous, pour nous dire, regarde, je suis là. C'est possible. Je ne t'ai jamais abandonné. C'est plutôt nous qui l'abandonnons. C'est nous qui se fermons. Parce qu'on manque de patience, souvent, pour l'attendre, pour voir, pour reconnaître les signes, pour reconnaître qui il est. Qu'est-ce que c'est, cette partie-là? Parce qu'on ne la connaît pas. C'est pour ça qu'à partir de l'enseignement, il y a comme un apprentissage qui s'installe. Donc, souvent, en tant qu'humain, on va rechercher... C'est directement relié à ça aussi. On va rechercher beaucoup d'intimité avec les autres. On va, des fois, être dans des relations de dépendance où on va peut-être s'accrocher. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie. La peur de perdre aussi des gens. Seulement, ce que le courant méreur dit, c'est que quand on se rapproche de cette partie divine qu'on porte, qu'on a, on a moins besoin d'être dans l'intimité avec les autres. Oui, on est content d'être avec les autres personnes. On est heureux. On émène l'amour, mais à un moment donné, c'est un amour qui... L'amour inconditionnel va s'installer. Donc, même si les gens vont faire n'importe quoi, même s'ils ne sont pas présents pour nous, même s'ils ne sont plus absents, puis ils ne sont pas là, puis on ne les voit pas en existant, bien, ça ne nous manquera pas comme ça nous manquait avant. Parce que cette voie-là, cette présence-là, en nous grandit pour un peu plus, plante de plus en plus de place. Donc, le vide qu'on avait à l'intérieur de nous, bien, il se remplit. Mais il ne se remplit plus par la présence, par des affaires externes. Il se remplit par une présence qu'on pensait qu'il n'était pas là, mais dans le fond, on a toujours été là. C'est juste que là, on monte au volume dessus. La révélation nous unit directement à Dieu. Les miracles, tu nis directement à ton frère. Ça dit aussi que, plus que pour avoir des miracles, bien, c'est en se connectant aussi. Tu sais, c'est un petit peu, le cours dit, on n'a pas besoin d'être en intimité avec les autres, parce qu'on devient plus en intimité avec Dieu. Mais par le fait, on pourra réaliser des miracles. Il faut réaliser, il faut partager cet amour-là avec les autres aussi. Donc, on a besoin de notre frère, de notre soeur qui est à côté, parce que c'est là où on met en pratique le cours, c'est là où on met en pratique au quotidien les enseignements que vous allez recevoir. Et c'est là que, aussi, dans le quotidien, que les miracles au quotidien vont se manifester. C'est pour ça qu'ils disent qu'on va le reconnaître dans nos frères et soeurs. La conscience et l'état qui induisent l'action, bien qu'elle ne l'inspire pas. Tu es libre de croire ce que tu choisis de croire. Est-ce que tu fais un témoignage de ce que tu crois? Donc, ce que tu fais témoigne de ce que tu crois. Si tu crois que ce n'est pas possible pour toi, une vie plus facile, bien, c'est sûr que ça va être difficile. Si tu crois que, oui, à partir d'aujourd'hui, tu marches le chemin, puis tu es en apprentissage, puis que tu as la capacité de te faire arriver des miracles, puis de devenir un faiseur de miracles, toi aussi, bien, tu la portes en toi, bien, cette idée-là va faire la route, agrandie, et on n'a pas besoin de devenir un expert. Parce que, tout de suite, à la minute que tu réalises que tu as cette capacité-là, dans l'instant présent, il y a un miracle qui peut se produire dans ta vie. La révélation est intensément personnelle et ne saurait être traduite de façon signifiante. C'est pourquoi toute tentative pour la décrire en mots est impossible. La révélation n'induit que l'expérience. Les miracles, par contre, induisent l'action. Quand on dit les miracles, par contre, induisent l'action, c'est que, puis que souvent, dans le cours d'un miracle, on dit qu'on n'a pas besoin d'avoir d'action, pour être considérés aux yeux de Dieu. Mais ici, c'est le miracle, c'est que, dans le fond, on est inspiré, puis après ça, il y a comme... Après ça, on passe à l'action. C'est comme si... Quand on va passer à l'action, c'est que là, dorénavant, on va... À ce temps, on passe à l'action, mais vraiment sous l'idance. Et c'est là, quand on est sous l'idance, c'est là que les miracles arrivent, parce que on pose des actions qui sont guidées, qui sont inspirées. Puis c'est pas des actions pour faire go, 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 pour remplir du temps, remplir des espaces, mais plutôt des actions parce que... J'agis parce que je suis guidée pour le faire, par intuition. Ils sont plus utiles, mais venant à cause de leur nature interpersonnelle. Dans cette phrase d'apprentissage, il est important de faire des miracles parce que la délivrance de la peur ne peut pas être imposée. La révélation est littéralement ineffectible, ineffectible parce que c'est l'expérience d'un amour ineffaçable. C'est dit aussi, c'est que nul ne vient au peur que par moi ne signifie pas que je sois dans aucune façon séparée ou différente de toi, excepté dans le temps et le temps n'existe pas réellement. Cet énoncé est plus significatif si on l'applique à un axe vertical plutôt qu'à un horizontal. Tu te tiens au-dessus de moi, je me tiens au-dessous de toi, Dieu. Dans le processus d'ascension, je suis plus haut parce que sans moi, la distance entre Dieu et l'homme serait trop grande pour que tu puisses l'embrasser. Je comble la distance comme ton frère aîné d'une part et de l'autre comme un fils de Dieu. Mon dévouement pour mes frères m'a mis en charge de la fialité. Je le rends complète parce que je te le partage. Cela peut paraître contredire l'énoncé, moi et le Père, nous sommes un, mais il y a deux parties qui s'étaient annoncées, en reconnaissance du fait que le Père est plus grand. Les révélations sont directement inspirées par moi parce que je suis proche du Saint-Esprit, tout en est attentif au moment où mes frères sont prêts pour la révélation. On m'en dit, c'est comme si le miracle, c'est la manifestation. Ici, ça dit que il y a comme un pont, l'Esprit fait le pont entre nous et Dieu. et il y a comme quand notre esprit, quand notre conscience rose, on est prêt à ça, bien, comment dit, l'action du miracle va arriver. Je ne sais pas, c'est sûr que c'est un petit peu, mais dans le fond, ce qui est important de tenir dans ce principe aussi, parce que ça fait partie des principes du cours en miracle. C'est la première partie du cours et vous allez, je vais l'expliquer, donc je vais quand même prendre, vous allez retrouver dans cette section-là, deux vidéos, comme je vous ai mentionné, à tous les mois. Et là, bien, c'en est une que je commence avec ça au niveau du temps. Mais ce qui est bon à savoir, à comprendre, c'est que pour Dieu, le temps n'existe pas et que les miracles peuvent arriver au moment où vous décidez vraiment d'y croire, vraiment de devenir, de donner votre grand oui. Et un petit peu plus tard, dans le livre, vous allez découvrir que je vais vous partager que c'est l'intention du coeur. Mais il faut le donner, ce oui-là. Il faut le donner, ce oui-là, pour que... Puis lui, il attend juste ça, là. Il attend juste ça que ça se fasse, parce que lui, à ce moment-là, il y a l'ouverture qui est faite, bah, ça rentre. Donc, c'était ma petite vidéo d'explication au niveau du temps et puis on se revoit pour une prochaine capsule. Bye!